Aujourd'hui, on fait un haul de produits mignons, miniso ! Mais ça que là, c'est... Morgane et... Rosalice ! Sur la chaîne Rosalice ! Allons-y ! Besoin, j'ai besoin de produits pour l'été, on est début août, il fait chaud ! Et il se trouve que mon ombrelle, en fait c'est un parapluie qui est aussi anti-UV, qu'on a acheté en Espagne. Tout à fait ! Il y avait ce petit parapluie qui fait aussi anti-UV, en fait tu vois ces textures-là, fait que tu peux t'en servir comme ombrelle l'été, quand les rayons sont archi chauds, que c'est la canicule et que t'en peux plus, même parce que t'as envie de protéger un petit peu ta peau, contre le vieillissement, le cancer de la peau, tout ça. Très bon, c'est un mini-saut qu'on a acheté à Saint-Sébastien ! Saint-Sébastien, en Espagne ! Et donc, il est super ! Sauf que bon, c'était pas très cher, c'était pas très résistant, je l'ai utilisé quoi, un mois, deux mois ? Après, il y a eu des grands vents, un printemps avec des grosses bourrasques. Et donc ici, je sais pas si vous voyez, il y a une baleine qui est pétée, là. Voilà, c'est un... C'est un peu dommage, parce qu'il était tout mignon, petit lapin, voilà. Donc je voulais avoir un peu l'équivalent, quel que soit le motif. Et je disais à Morgane, j'aimerais bien aller à Minissau, à Nantes, parce qu'il y en a à la gare, et peut-être qu'on pourrait trouver quelque chose. Morgane me dit, moi, ça m'étonnera que tu trouverais quelque chose en France, quand même. Alors, est-ce qu'on a trouvé ? Est-ce qu'on a trouvé ? Et moi, je voudrais faire une parenthèse avant ça. Mais oui, parce que d'abord, Minissau, c'est quoi ? Parce que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, mais... Mais je sais pas, en fait, ce que c'est. C'est une boutique avec des trucs mignons. J'adore, j'adore Roselys ! Quoi ? Donc... C'est une boutique, tu sais pas pourquoi, c'est présente dans les gares et les aéroports. T'as des trucs mignons avec des petits lapins, et puis, ben, c'est tout ce qui compte. Donc, c'est une entreprise chinoise fondée en 2013 de produits du quotidien, qui est arrivée en Europe en 2019. Donc, première boutique à La Réunion. C'est assez original, parce que du coup, c'est l'Europe étendue. Et progressivement, des boutiques se sont ouvertes dans les grandes villes françaises. Il y en a à Nantes, il y en a à Rennes, il y en a à Lille, il y en a à Lyon, il y en a à Paris, évidemment. Il y en a aussi en Espagne, puisqu'on y était allé, justement, en Espagne. Et donc, il y a Petit Lapin comme ça, mais il y a aussi des produits Sanrio avec Hello Kitty et leurs amis. Tout à fait. Comme je suis à fond, Hello Kitty, avec, sur ma chaîne de gaming, Rosalys Gaming, Hello Kitty Island Adventure, ben voilà. J'aurais bien aimé avoir des produits Hello Kitty, et peut-être, par exemple, une ombrelle Kitty. Est-ce qu'on a trouvé ? Déjà, on a pris cette pochette de voyage, parce que, ben voilà, l'été, peut-être tu pars en voyage, même pour un court séjour, c'est potentiellement très sympathique pour transporter. Donc, tu peux porter ça comme ça, avec une hanse, et puis, l'ouverture, elle est marrante, elle est comme ça. Et du coup, ici, c'est le même élément que, justement, le Petit Lapin. C'est la même licence. C'est la même licence que ton ombrelle. C'est peut-être le nom du perso, je n'en sais rien. C'est un petit lapin. Et donc, pour moi, c'est une pochette pour chaussures. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais m'en servir pour mettre mon produit de maquillage, par exemple. Le Petit Lapin. Voilà, donc, ce sont les persos de cette licence-là. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est les persos Miniso, en vrai. Est-ce que c'est écrit Miniso ? Miniso, tout à fait. C'est un peu le mystère. Et donc, ta-ta-ta-ta ! Oh, t'as trouvé une ombrelle ! Magnifique ! C'était bien caché, pas du tout mis en valeur. Alors qu'à Saint-Sébastien, en fait, il les mettait vraiment en valeur. J'ai vu personne en utiliser comme moi, j'utilise contre le soleil. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que... Il n'y a pas de motif ! Mais non ! Mais quand tu regardes, tu vois qu'à l'intérieur, c'est la même matière, un peu gris métallisé, qui, je pense, est une bonne matière contre le soleil, tu vois. Moi, j'ai une théorie. C'est quoi la théorie ? Je pense qu'effectivement, c'est exactement le même produit, hormis des motifs. Sauf qu'en France, ils n'ont pas pris exactement les mêmes produits qu'en Espagne. Et qu'en Espagne, ils se sont dit, peut-être qu'il y allait avoir le public pour des ombrelles avec des motifs mignons, et pas en France. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu... Quoi, les Français sont moins mignons ? Peut-être un peu. La raison d'être de cette boutique, ce sont des produits mignons. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai tout de suite cherché à savoir si c'était protection anti-UV, même si je n'avais pas trop de doutes quand j'ai regardé ça. Mais alors, c'est drôle, ils te mettent l'étiquette par-dessus l'endroit où c'est écrit anti-UV. Bon, bref, tu as à la fois pluie et à la fois soleil, en vrai. Mais c'est vraiment parce que je le sais, moi. Ils se sont peut-être dit aussi que peut-être que si des hommes achetaient des ombrelles, il valait mieux qu'il n'y ait pas trop de motifs. Oui, parce que c'est la nouvelle tendance au Japon. Maintenant, les hommes aussi se mettent aux ombrelles. Et c'est très bien. Higasa danchi, c'est-à-dire les hommes avec des ombrelles. C'est une tendance douce. On ne peut pas dire que ce soit encore totalement réputé. Mais si vous tapez ces mots dans le moteur de recherche en japonais, en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de modèles qui sont disponibles. Bref, protégez-vous bien du soleil en été en particulier, et même en mi-saison. Moi, mi-saison, tout le temps. Et l'hiver, si tu vas à la montagne ou quoi que ce soit, tu as le soleil qui frappe fort. Eh bien, justement, premier produit acheté, c'est trop bien. Après, il me semble que c'est un tout petit peu moins cher que le produit à motif. Il me semble que ça, c'était 12 euros ou 15. Et là, c'est 9,99 euros. Donc, si tu veux un petit dessin, tu payes le dessin. C'est quand même magnifique que tu trouves des ombrelles maintenant anti-UV en France. C'est quand même quelque chose de récent, puisqu'il y a une dizaine d'années, quand tu cherchais, les seuls moyens d'en avoir, c'était des ombrelles au Japon. Et si jamais on retourne au Japon un jour, j'aimerais quand même prendre des ombrelles japonaises, parce que c'est quand même beaucoup plus joli. Ça va revenir avec une baguette remplie d'ombrelles. Cette tendance Lolita, Kawaii. Il y a toujours des petites fioritures, des petites dentelles, des petites choses qui font vraiment ombrelles à la française rococo d'une autre époque. Pourquoi est-ce que les Français ont arrêté ça ? Bref, qu'est-ce qu'on a pris d'autre dans cette pochette ? Il n'y a pas que des produits pour moi, il y en a pour Morgane. Allez, on voit tout de suite. Il y a ChocoCat. ChocoCat ! Qui t'a invité et accueilli sur l'île merveilleuse de Hello Kitty, Highland Adventure. Oui, c'est un perso Hello Kitty, Sanrio. Moi, je me promène tout le temps avec du gel hydroalcoolique. Je pense que c'est issu de la vie au Japon. Et puis, progressivement... Si tu montres pour voir la taille que ça fait, c'est tout petit, tu peux l'accrocher. C'est ça. Alors là, c'est vraiment un produit qui vient d'Asie initialement. Parce qu'on se rappelle que l'idée de l'accrocher, on voit des enfants souvent qui accrochent ça à leur cartable. Ensuite, c'est arrivé avec le Covid, où des parents en France aussi ont mis ça sur le cartable de leurs enfants. J'ai l'impression que les habitudes de gel hydroalcoolique se sont malheureusement un peu perdues. Gardons les bonnes habitudes. Mais voilà, moi j'ai l'habitude, par exemple, systématiquement, avant de manger ou quoi que ce soit, si je suis au restaurant ou à un endroit où je n'ai pas accès directement à une manière de me laver les mains avec du savon, en coup de gel hydroalcoolique. Donc, je les trouve trop mignons. J'en ai d'autres, en fait. Tu montres ta collection, tu as tout pris. Je ne les ai pas tous sortis. Tu as pris un Kitty Naruto. J'ai un Kitty Naruto. Une Naruto. Et lui, il est mignon. Il est en petit kimono, avec des nuages. C'était la première fois que je le voyais, c'est pour ça que je l'ai pris, en fait. Voilà. Il est très sympa. Tu sais, c'est le personnage bricouleur. Ah ! Ben dis donc. Quand tu fais des activités avec lui, tu peux avoir des bonus de construction. Génial. Donc voilà, Choco Cat. Je joue souvent avec lui. Alors ensuite, on va prendre un produit pour moi. Un produit pour moi. Alors si on reste du côté Sanrio. Little Twin Stars. Une pochette où tu peux mettre ce que tu veux. Rosalie, c'est fan de pochettes. Maquillage, par exemple. Rosalie, c'est les pochettes. Ce qu'elle adorait acheter quand on allait régulièrement au Japon, c'était des pochettes transparentes de ce type-là. Bah, c'est trop bien. Maintenant, on en trouve en France. C'est trop bien parce que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur. Comme c'est translucide. Et puis, tu as des petits motifs. Ou alors, des fois, je mets des chouchous, des barrettes pour les cheveux. Voilà. Quand tu voyages, ça, c'est hyper pratique, franchement. Hyper pratique. Et en fait, dans Hello Kitty and Land Adventure, ils apparaissent et ils disparaissent. Oh. Et on ne sait pas encore pourquoi. Oh là là. Et le motif est trop mignon. C'est super chou. C'est très beau. Voilà. Donc, ça, c'est... C'est pratique pour ranger. Ma pochette pour partir en voyage. Magnifique. Ensuite... Quand on part en voyage, il faut faire attention aux petits bobos. Et les petits bobos... Ah, mais c'est rigolo ! Parce qu'ils ont les produits des Jeux Olympiques Paris 2024. Oui. Et en plus, dans la gare de Nantes, il y avait une mascotte humanoïde. Oui. Et tu pouvais... En fait, normalement, au Japon, je ne ressens rien de particulier qui ne m'empêche d'aller faire une photo avec. Mais là, en fait, il y avait plein d'enfants qui leur faisaient des gros câlins. Et du coup, tu dis... Vas-y, je laisse la priorité aux petits, quoi. Mais au Japon aussi, il y a des enfants qui vont faire des gros câlins aux mascottes. Oui, mais je trouve qu'il y a peut-être les parents qui leur inculquent un peu plus de retenue. Par exemple, tu vois, une fois que tu as fait un câlin, hop, tu laisses la place aux autres. Oui, bien sûr. Tandis que là, les petits, ils revenaient. Et puis, c'était... On a dit ça, 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 c'est quand même. Bon, bref. Tout ça pour dire... Donc, ils ont... Jeux Olympiques à fond. Ils ont plein de boîtes. J'ai déjà pris pour Rosalice... Des boîtes ? Une boîte de pansements. Est-ce que tu veux ouvrir pour qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur ? Donc, du coup, c'est des petits pansements que nous allons découvrir ainsi. Moi, je trouve ça chou d'avoir des pansements customisés. Oui. Là aussi, c'est... Vraiment, il y a plein de collections de pansements comme ça au Japon. Et c'est vrai que c'est chouette de voir que tout ça est arrivé aussi en France. Paris 2024 avec plein de petits pansements friges. Regarde. Oh, c'est celui que j'aime bien ! Ah, en plus. Avec le motif de petit cœur. Mais c'est marrant, en fait. C'est que des pansements carrés. Oh ! C'est marrant. Attends, quel type de pansement ? Je n'ai pas fait attention. C'est drôle. C'est juste à mettre un petit bon bout. C'est quand tu te fais un gros bon bout. Voilà. Genre, ce n'est pas à mettre autour du doigt, mais peut-être, je ne sais pas, tu te fais une éraflure et puis, voilà, tu poses dessus. Il y a friges en deux versions. C'est trop drôle. Voilà. Le succès inattendu de cette mascotte dont toute Internet se moquait avant les JO. C'est ça. Et finalement, pendant les JO, parce qu'on filme ça, ce n'est pas encore la cérémonie de clôture. Pardon. La cérémonie de clôture n'a pas encore eu lieu. On est en plein pendant encore. Et la fièvre aux Jeux Olympiques, ils passent en plein. Voilà. Qu'est-ce que tu regardais sur la boîte ? Je regardais ce qu'ils mettaient et sur le fait que c'était des pansements transparents. Oui. À part là où il y a la frige. Tout à fait. Super. Et maintenant, c'est à toi. Maintenant, c'est à moi. Il y en a encore pour Morgane. Alors, comme je le disais, il fait chaud. Oh ! Oh ! Bon, Rosalie ! Pour remplacer mon actuel petit lapin dont je me sers pendant mes lives. Je peux le montrer parce qu'il a un pouvoir magique, ton lapin. C'est quoi ? Que tu n'utilises pas de souvent. Ah oui ! Il fait de la lumière ! Voilà, il fait de la lumière. C'est pour que tu aies une impression de frais avec une lumière rouge. Je ne sais pas. Et donc, lui, il est très bien. On l'avait acheté au Japon je ne sais plus quand, il y a très longtemps. Et en fait, moi, ce que je disais à Morgane, c'est que j'aime bien... Même si c'est mignon, tu vois, en fait, les oreilles, c'est un peu embêtant quand tu es en voyage. Tu veux le mettre dans ton sac, c'est encombrant. Alors là, c'est tout petit. Là, tu le mets dans ton sac, même mon tout petit sac Shiba, Inou, mon chien Shiba en peluche, tu peux le mettre dedans. Tellement c'est petit. Bah, regardez, par rapport à ma main. Et je me dis que quand j'ai trop chaud ou par exemple, si on est dans un restaurant où c'est mal ventilé, ce serait parfait. Tu crois que tu peux l'ouvrir ? J'étais sûre que ça allait être ma mission. Sous la caméra. Tu veux les ciseaux ? Unboxing. Voilà. Et tu as des cadeaux. Regarde. Et c'est My Melody. C'est parce que tu peux le personnaliser et mettre tes stickers My Melody où tu veux, je pense. Ah ouais. Il y a donc une petite accroche avec un My Melody. Trop bien. Un genre de strap si tu veux l'accrocher quelque part. Oui. Voilà. Et ensuite, c'est vraiment pour une petite main. Waouh. Il est tout petit. J'ai hâte de savoir sa puissance. Et ce que je voulais aussi, c'est pouvoir le poser. Et j'ai l'impression que tu peux parce que c'est tout plat. Tu vois. Ouais, il tient. Et ça, je trouve ça trop bien parce que genre, t'es au restaurant, t'es à table. Tu sais, tu vas pas garder tout le temps ça comme ça. Tu vas le poser et il va te ventiler un peu genre, voilà, quelque part par là. Hop, ça te donne une petite sensation. C'est vrai, c'est tout ce qu'on veut. Oh ! Et du coup, c'est trop mignon. Parce que genre, voilà, je me ventile là. Et de ce côté, eh bien, tu vois My Melody. C'est hyper mignon. Il a trois vitesses. Il a trois vitesses. Ouais. Et comment ça se recharge du coup ? Je vois qu'il y a une prise. Ça se recharge par USB-C derrière. USB-C ? Ah, c'est rapide en plus. C'est moderne. Si tu le fais fonctionner de manière lente, il peut tenir jusqu'à trois heures. C'est génial. Parce que lui, il tient à quoi ? Même pas une demi-heure. Je suis quand même, non ? Et donc, c'est une vieille prise. C'est quoi ? Micro USB. Ouais. Ouais, rien à voir. Rien à voir là. Rien à voir. J'ai trop envie de l'essayer. Il faut le recharger maintenant. Attends, je peux aller le brancher. Ok, je l'ai branché. On verra en fin de vidéo quelle est la puissance de ce mini mini ventilateur. Il faut trois heures pour le recharger. À fond, mais déjà, avec un fond de batterie, on peut voir. Ils disent de le charger en entier. Oh, Morgane ! Allez, poursuivons le hall. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a d'autres produits Morgane. Ah, c'est pour tester. Les oreos Pokémon. Regardez-moi ça. C'est marqué qu'on va découvrir. Il y a 16 Pokémon cookies. Which will you find inside ? Lesquels trouverons-nous à l'intérieur ? Je me demande ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a plusieurs oreos à l'intérieur avec des Pokémon ? Est-ce qu'en fait, il y en a un seul ? Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon caché ? Je ne sais pas trop. Je vais essayer d'enlever cet élément qui dit que c'est donc des sandwichs biscuits au chocolat. Il y a 120 grammes. Ce n'est pas forcément ultra bon pour la santé vu le nombre de... Non, il y a un seul E du soja. Non, il y a quelques... Ça va. Je crois que je pourrais pas. Les étiquettes internationales, c'est embêtant. Non, je pourrais pas. Elle est trop, trop... Trop collée. Elle a fusionné avec le paquet. Tu veux le goûter là ou tu veux faire une dégustation ? Une dégustation plus tard. On fera une vidéo dégustation dédiée. Donc voilà, des oreos Pokémon avec Brindibou ! Ah, il y a plein de Pokémon. Ce n'est pas forcément les dernières générations. C'est ça qui est marrant. Il y a un produit comme je parle de voyage et c'est peut-être bien d'avoir un protège-passeport. Oui. Parce que c'est parti pour des dizaines d'années maintenant. Et de rappeler que tu es France. Donc tu as un petit ruban français sur le protège-passeport. C'est marrant. C'est un pingouin France. C'est drôle, c'était dans leur gamme. Justement, en lien. Comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est ? Tu mets ton passeport dedans. Ah, tu le mets là ? Oui. Il est protégé ? Tout à fait. Et puis en plus, là... Tu peux mettre peut-être ta carte d'embarquement, par exemple. Ah ouais ! Et oui. C'est mignon, la pochette. En fait, ça donne envie de garder le dessin. Tu peux, tu peux. Tu peux mettre le passeport à l'intérieur comme ça, il est protégé. Oui. Ça, c'est super mignon. Ça fait un truc un peu 3D. Tout à fait. Regarde, ils sont copains. Ils sont France. Ils sont France. Et sans oublier, du coup, ce goodies-là, le sac, la pochette, super pratique, dans laquelle on a tout porté. Magnifique. C'est bien comme petit. C'est très pratique. Bon, du coup, ça ne fait que quelques minutes. Ça fait une minute et demie, je pense que j'ai branché le ventilateur. On va quand même voir ce que ça donne. C'est parti pour le test. Du coup, c'est de quel côté, tu crois ? Le côté My Melody et de mon côté ? C'est le côté My Melody. Ça fait un petit air. Puissance 2. Alors, il y a plusieurs puissances. Ah ouais, là, tu l'entends. Monte dans tes cheveux. Et tu le sens bien. On verra si ça... Ça fait volter un tout petit peu. Puissance 3. Ah oui, là, c'est sûr. Ça ne décoiffe pas totalement. Sèches cheveux. J'adore, c'est génial. Je ne pensais pas qu'un si petit objet pouvait avoir cette puissance. Je trouve ça trop bien. Tu te rends compte ? C'est magnifique. Tu mets ça dans ton sac, ça ne pèse même pas lourd, c'est hyper joli et ça ventile bien. génial. Je crois que ça va être mon indispensable de l'été. Finalement, je me dis, mais ça ne sert à rien d'avoir grand. Peut-être que maintenant, c'est plus performant. Là, ça marche d'enfer. Trop bien. Je suis trop contente. Vas-y, je suis trop contente. Génial. Mais je vais le customiser. Ce que tu as dit, on peut le customiser, on peut mettre les autocollants. Je n'y vois rien. Tu veux que tu te l'enlèves ? Ouais. Comme avec la sticker panier, c'est tout transparent. Oh, c'est marrant. Je ne sais pas si je mets sur les côtés ou que je mets devant ou dessus. Qu'est-ce que tu en penses ? Côté ? Magnifique. C'est superbe. Oh là là. Oh là là. Oh mais du coup, je vais en mettre partout. Tu veux que tu te l'enlèves en oeuvre ? Tu veux quoi ? Tu veux le mettre ? Vas-y, vas-y. De ce côté-là, c'est toi qui le mets. Au milieu ? Ouais. Ah, c'est super. Ta-da-da ! Ah ouais. On voit encore mieux. Ouais. Avec les stickers. Super. Ah, je suis trop contente. Ah. C'est une bonne vidéo. Ah, c'est une bonne vidéo. Ah ouais. C'est un bon haul. Je suis trop contente de ces produits-là. Génial. Bon, du coup, on espère que vous aussi, la vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosélie. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada